Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de vous présenter le Studio Series 112 Optimus Prime, tiré du prochain long métrage animé Transformers 1, qui doit sortir normalement sur nos écrans entre le 22 et le 23 octobre. Il est temps aujourd'hui de vous présenter une autre version de cet Optimus, cette fois-ci dans une collection plus bas de gamme, on va dire. On est dans la gamme, alors je regarde sur le côté de la boîte, voilà, on est dans la gamme Prime Changeur, pour être précis. Donc voilà, une gamme un peu plus élaborée que les jouets pour les petits, et en même temps donc un peu moins élaborée que les Studio Series. Le prix n'est pas le même, comptez à peu près 25 euros, donc voilà, pour ce petit Optimus Prime Orion Packs. Alors, que donne-t-il par rapport à la version Studio Series ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite dans cette revue. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet ! Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte, relativement classique, on retrouve ce qu'on peut trouver dans d'autres gammes. En termes de taille, comme vous pouvez le constater, on a exactement, voilà, la même chose que pour les Studio Series. La différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de plastique. Les jouets de cette gamme, donc, Prime Changers, je vais y arriver, sont bien évidemment donc beaucoup plus petits. Nous y retrouvons néanmoins un petit artwork plutôt sympatoche, tout comme le fond de la boîte, qui reprend, voilà, le long métrage animé. Sur la tranche latérale droite, voilà, nous avons une partie, donc, des Autobots disponibles. Alors, ce n'était pas encore des Autobots à l'époque, puisque Optimus et Megatron étaient tous deux dans le même camp, c'était, voilà, c'était deux frères d'armes, deux amis. Et puis, donc, sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc le visage de notre Optimus Prime et le torse, et puis, donc, à l'avant de la cabine. Au dos de la boîte, sans surprise, le traditionnel produit commercial. On nous indique néanmoins que la transformation se fait en 20 étapes, ce qui est plutôt pas mal au vu de sa petite taille. Si on regarde bien, donc, le Studio Series, qui était censé être un peu plus élaboré, voilà, offre cinq étapes supplémentaires. Donc, voilà, ce n'est vraiment pas grand-chose. À l'intérieur de cette boîte, nous y retrouvons, bien évidemment, la notice. Et niveau accessoires, tout comme le Studio Series Optimus Prime Transformers 1, nous retrouvons donc la petite hache d'Energon. Voilà. Cette fois-ci, elle n'est malheureusement pas translucide comme le Studio Series, mais ceci dit, elle ne démérite pas. Je la trouve plutôt, voilà, plutôt très réussie. Et regardez le petit plus, le petit détail qui tue, c'est que nous avons donc les doigts d'Optimus Prime. Donc, lorsque vous le mettez sur la main, on a l'impression vraiment que le flux d'énergie, donc de l'âche d'Energon, sort vraiment de la paume de ses mains. Et ça, je trouve ça vraiment très astucieux, très ingénieux. Je ne sais plus si j'ai celle du Optimus Prime, moi. Voilà, si on compare, on a juste ici, donc, certes, elle est translucide, mais pas de trace de doigts. Donc, c'est pour moi un petit peu moins convaincant que celle-ci, qui est véritablement, excusez-moi, très, très réussie. Voilà, donc, pour l'accessoire. Nous avons normalement une matrice, mais alors, sincèrement, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Je ne parviens pas à remettre la main dessus. Donc, bon, écoutez, si je la retrouve d'ici là, je vous en ferai part. Voilà, donc, pour les présentations de la boîte. Alors, attardons-nous donc à présent sur le mode véhicule, alors qui est vraiment petit. Vous voyez, j'essaye de zoomer parce que, voilà, si on regarde en comparaison avec Mamie Mine, il est vraiment très petit. C'est du tout petit Deluxe. Mais néanmoins, je trouve que les finitions, au vu de sa taille, sont plutôt très réussies. Alors, certes, nous n'avons pas de vitres translucides comme le Studio Series, mais bon, la peinture est quand même assez propre. Les petits détails ici en jaune, un petit peu de gris façon gunmetal, que je trouve vraiment sympa. J'aurais aimé avoir les cheminées chromées, mais bon, là encore, il ne fallait pas s'y attendre. Ce n'était déjà pas le cas du Studio Series. Alors, vous imaginez bien que pour cette gamme, ce n'est pas le cas non plus. Mais vous voyez, on a des petites touches de finition qu'on n'a pas forcément sur le Studio Series. Voilà, quelques petites touches de métal argenté. Donc, voilà, de ce côté-là, pas grand-chose à dire. C'est, je trouve, un petit peu plus propre. Rappelez-vous, c'est pareil, si on compare avec le Transformers Studio Series, je n'aimais pas, voilà, cet ensemble-là. Ça faisait vraiment, je trouve, super dégueulasse, même la position des bras. Et là, pour le coup, écoutez, je trouve, voilà, le Deluxe, plutôt mieux foutu. Voilà, on n'a pas de choses disgracieuses. On n'a pas de jours de creux ou de vide. Alors, certes, ici, on peut apercevoir, donc, le logement des points. Mais pour le reste, je trouve que c'est plutôt propre. Regardez, là aussi, on a un mélange, donc, de métal argenté sur du Gun Metal. Voilà, je trouve que ça rend super bien. Là, encore un petit peu de Gun Metal à l'arrière. Donc, vous voyez, là aussi, en termes de finition, c'est un petit peu plus soigné. Si on revient également sur le Studio Series, vous voyez, cette partie-là, c'est du plastique, voilà, teinté dans la masse. J'avais trouvé ça vraiment moche. De mon côté, je préfère quand c'est chromé. Et là, pour le coup, c'est, voilà, c'est efficient. Vu de l'argenté sur du Gun Metal, je trouve que le mélange est plutôt pas mal. Franchement, au niveau véhicule, je trouve qu'il a de la gueule. Je le trouve peut-être mieux réussi encore que le Studio Series. Alors, vue de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage. Là encore, on a quelque chose de relativement propre, bien tassé, bien rangé. Je note néanmoins, voilà, le même défaut que sur le Studio Series, à savoir ce jour, plutôt pas beau. Voilà, c'est plutôt disgracieux, cet écart, ce vide qu'il y a entre les deux jambes. Là, je suis un petit peu moins fan. Vous pouvez, évidemment, si vous le souhaitez, voilà, changer l'orientation des canons avant. À savoir, donc, qu'ils peuvent se déclipser et se faire office aussi de petits flingues, comme pour le Studio Series. Bon, franchement, voilà, pour la taille et pour le prix, je le trouve quand même vraiment intéressant. Plus encore en mode véhicule que le Studio Series. Voilà pour mes impressions. Et puis, pour le stockage de l'arme, alors là encore, c'est un petit peu comme le Studio Series, du coup, hop, je vais faire une petite mise au point. Vous avez donc un ergot femelle ici. Vous venez écarter, donc, les gambettes comme ceci. Vous prenez la hache, vous la coincez ici. Et ensuite, vous venez loquer, hop, les jambes à l'intérieur, donc des trous préformés qui se trouvent sur sa hache. Et voilà, l'arme est rangée et stockée. Elle ne dérange pas et du coup, bon, ça masque un peu plus quand même le vide, le vilain vide qui est entre les jambes. Ce n'est pas encore parfait, surtout qu'on voit cette partie-là, mais bon, c'est déjà mieux. Non, franchement, voilà, je trouve cette figurine quand même assez sympatoche. Et petite chose sympa également à savoir, c'est que tout comme le Studio Series, vous avez la possibilité de pouvoir y ajouter, si vous le souhaitez, les effets de feu, de tir et d'impact. Voilà, c'est pas mal, c'est sympa, il peut le faire et c'est toujours ça de pris. Et pour finir, donc, avec le mode alt, petite photo de famille, donc, au côté du Studio Series, juste ici. Voilà, vous ferez votre propre idée, mais je le trouve quand même un peu moins bien fini en mode véhicule que celui-ci, il faut le faire. Alors, en termes d'échelle, par contre, vous voyez, c'est vraiment ultra, ultra petit. Voilà, du tout petit de luxe et du luxe un peu plus standard, on va dire. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouve que, malgré sa petite taille, il fait peut-être un petit peu mieux, donc, il rend même un petit peu mieux dans son mode véhicule. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille, autre petit avantage, c'est que, du coup, vous pouvez vous permettre, avec celui-ci, de faire Orion Pax et avec celui-ci, Optimus Prime. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai l'intention de les exposer et ça me va plutôt bien. Voilà, donc, pour le mode alternatif. Alors, concernant la transformation et ce, malgré sa petite taille, eh bien, écoutez, celle-ci est plutôt effective et bien pensée. Alors, vous allez voir ça tout de suite. Donc, tout d'abord, vous venez d'éclipser, hop, les pieds des bras. On aperçoit ici, de chaque côté, donc, les ergomales qui viennent se loger à l'intérieur, donc, des pieds. Ensuite, vous venez d'éclipser cette partie-là, comme ceci. Idem, ici, on sépare le tout et vous allez, donc, tout naturellement, venir faire basculer l'ensemble de la jambe, comme ceci, de façon, donc, à l'allonger. Quand c'est fait, vous loquez bien cette partie-là et ensuite, vous rabattez le panneau. Même étape ici, hop, on vient déployer le tout, comme ceci, on loque, on rabat. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, nous venons d'éclipser, cette fois-ci, les avant-bras, comme ceci. Voilà. Et nous pouvons, donc, ensuite, venir déployer, donc, les doubles charnières qui se trouvent, ici, de chaque côté, comme ceci. Hop, vous voyez, et vous venez, donc, les déployer complètement, comme ceci. Voilà. Jusque-là, rien de bien sorcier. Ensuite, nous venons, nous occuper, donc, de la partie, voilà, du toit de notre petit Optimus Prime, comme ceci. Ensuite, vous pouvez, donc, faire basculer le bas. Ainsi, vous ouvrez cette partie-là. Au passage, j'ai retrouvé la matrice. Et vous venez, donc, rentrer le pare-choc où se loge la matrice à l'intérieur. du torse, comme ceci. Ensuite, vous allez faire, donc, voilà, une rotation du toit et venir le passer derrière et le loquer, comme ceci. On en profite pour sortir le QQ, la tête-tête et dernière opération, donc, vous levez complètement les charnières comme ceci. Vous faites une petite rotation vers le haut de la dernière. Hop, voilà. Quand c'est fait, vous pouvez, à présent, mettre en place les bras. On rentre à nouveau, donc, voilà, le torse. Petite rotation comme ceci et on sort la petite mimine. Même chose là, rotation, on sort la petite mimine. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Prime transformé. Yes ! Et petit 360 de notre leader des Autobots dans sa forme bot. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Pour la taille, c'est convaincant. On a plein de petits détails léchés et soignés. Franchement, voilà, je trouve la figurine très intéressante. On a quelques petites différences et je reviendrai dessus, donc, par rapport à la version Studio Series. Non, franchement, voilà, je trouve la figurine absolument parfaite. La transformation est vraiment super fun. On s'amuse, on s'amuse, on se rend compte du moins qu'on s'amuse donc à le transformer d'un mode à autre assez facilement. Voilà, je me suis amusé plusieurs fois, donc, voilà, c'est plutôt sympa. Même pour les plus jeunes, avec un petit peu de dextérité, il n'y aura pas de soucis pour eux non plus pour le transformer. Voilà, tout est vraiment fluide. Je reviens dessus. Et puis aussi, en termes de carrure, de proportion, là encore, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas la plus belle figurine de l'univers, on ne va pas se le cacher, on est dans une gamme quand même dite assez basique, mais malgré tout, écoutez, je trouve qu'il fait parfaitement son taf. Le mode robot est propre. Peu de jours, peu de vides, peu de creux aussi, comme son aîné, le Studio Series. Donc voilà, plein de petits bons points. Voilà, pour ce petit 360. Et petit zoom sur le cucu, la tétette, là encore, c'est du bon boulot. Peut-être même un petit peu mieux que le Studio Series, notamment du fait qu'on a le Battle Mask entièrement argenté. Voilà, un bleu métallique pour le reste de la tête et la petite crête également, donc en bleu argenté. Les yeux bleus, on ne le voit pas, mais les yeux sont bleus également. Voilà, plutôt très réussi avec le petit cockpit à l'avant et je trouve aussi que finalement, même si ce n'est pas du translucide, la couleur est plutôt bien choisie. Et puis voilà, si on s'attarde dessus, on se rend compte que non seulement il n'a pas de plastique dégueulasse façon jaunie comme le Studio Series, donc déjà, pour moi, ça c'est un bon point. L'autre bon point, c'est que regardez, nous avons par exemple les cuisses qui sont argentées. Ce n'est pas le cas dans la version Studio Series et on retrouve donc encore plein de petites finitions et notamment ici sur le bas des jambes, comme pour le mode véhicule, donc de l'argenté sur une couleur un peu gris, foncé, métallique. Enfin bref, c'est vraiment très joli jusqu'au détail de l'avant des pieds. Franchement, niveau finition, pour une figurine de cet acabit-là, je le trouve très propre. Comme je vous disais, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Bon, on a ici un gros trou du cul, vous voyez, ce n'est pas très très joli, mais bon, voilà, ça passe quand même. Et puis on retrouve là encore les petites touches argentées, donc même, vous voyez, quel que soit l'angle dans lequel on le regarde, voilà, les finitions restent quand même, je trouve, très très propres. Voilà, donc pour ce petit tour du propriétaire. Ah oui, et toujours enregistre des petits détails, regardez-moi ça, nous avons ici donc du gris métallique foncé sur le dessus de l'épaule qui vient redescendre légèrement vers la bas, vers le bas et le petit liseré ici également, ça c'est très joli. Alors, concernant les articulations, nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner légèrement, mais très légèrement de droite à gauche, une rotation à 360, donc, de cette dernière, pour la pub d'oeuvre, là encore, pas de souci, il gère la pose et plutôt très bien, regardez-moi ça, cette amplitude de mouvement, c'est nickel. Nous avons également, donc, une rotation intégrale du bras, également, du coude, coude, que l'on peut, donc, voilà, incliner à un peu plus de 90, voilà, un peu plus de 90 degrés, donc, c'est correct, la main qui, de par la transformation, donc, permet de pouvoir l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, voilà, donc, pour les bras. au niveau du torse, nous avons une petite, mais vraiment très légère, articulation, cependant, donc, pour la taille, c'est plutôt pas mal et ça permet, donc, de quand même pouvoir lui donner quelques poses. Nous pouvons, voilà, regardez, lever également, donc, le buste, ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons, donc, le grand écart, JCVD, regardez-moi ça, il gère la pose à la perfection, le grand écart latéral, là encore, voilà, il le fait sans broncher et il n'est obstrué par aucun élément, ni devant, ni derrière, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons également, donc, un joint champignon qui permet une rotation, donc, voilà, du genou et puis, donc, une articulation du genou, donc, puisqu'on y est à 90 degrés. Donc, voilà, ça fait son taf, c'est correct. Nous avons également, donc, le pied, bah, le pied, rien du tout, puisque le pied est pré-moulé de base, donc, voilà, vous n'aurez pas d'articulation à ce niveau-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, pour un jouet de base, on va dire, il remplit quand même, honnêtement, donc, le cahier des charges. Concernant, donc, les accessoires, eh bien, nous allons pouvoir essayer, à présent, donc, sa hache d'Energon, et regardez-moi ça, comme l'effet est bien reproduit, nous avons, donc, du coup, voilà, ce simulacre de doigt d'Optimus, voilà, main ouverte, avec, donc, le flux d'énergie de l'âche, qui sort de l'intérieur de sa paume, j'aime beaucoup cette petite finition, ça, c'est vraiment, je trouve, très élégant, pour un jouet, le basique, comme celui-ci, franchement, voilà, le boulot est bien fait, et cette arme, donc, vous pouvez la stocker, hop là, et du coup, elle tient tellement bien, que j'en ai viré, le point, donc, cette arme, vous pouvez la stocker dans le dos, vous avez un petit ergot, juste ici, vous prenez votre petite hache, et hop là, vous venez la clipser, comme ceci, et voilà, donc, pour le stockage de l'arme, je vais en profiter, pour lui remettre son petit point, alors, à défaut de ne pas avoir de blaster, et tout comme le Studio Series, vous pouvez, donc, voilà, venir placer, les cheminées, du mode véhicule, sur les mains, donc, pour faire de petits pampans, voilà, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que rien, de plus, grâce à la rétrocompatibilité, donc, des effets de feu de tir et d'impact, que nous avons, donc, sur pas mal de séries, dont War for Cybertron, et bien, voilà, vous pouvez donner, un peu plus, voilà, de dynamisme à votre figurine, si vous souhaitez l'exposer en robot, voilà, donc, notre Orion Pax, en train de faire feu, sur les vilains, tabou, et, petite cerise sur le gâteau, vous avez dû le voir, donc, durant la transformation, nous avons également, donc, la possibilité, voilà, hop, juste ici, en levant cette partie-là, de faire sortir, donc, de faire apparaître, la matrice du commandement, alors, je vais essayer de l'enlever tout de suite, hop, alors, elle est bien maintenue, la voici, la voilà, tac, alors, j'essaye de faire, un gros plan, sur cette dernière, plutôt, très bien, très bien réussi, on retrouve donc, de l'argenté, pour le contour, du doré, autour, de la, comment, de la lentille principale, donc, ici, bleutée, voilà, la matrice est vraiment, très très réussie, et vous pouvez, également, vous faire plaisir, en la faisant tenir, en la faisant tenir, dans les mimines, de notre Orion Pax, voilà, sous le point, donc, de se transformer, en Optimus Prime, voilà, le petit détail qui tue, surtout sur un Deluxe, c'était pas gagné, le pari est à nouveau réussi, je trouve, donc, voilà, c'est du tout bon, il n'a vraiment rien à envier, donc, au Studio Series, je trouve, et pour la refixer, c'est tout couillon, vous la replacez, donc, dans son petit réceptacle, réceptacle que vous, hop, faites basculer, à l'intérieur, comme ceci, et vous rabattez le tout, et voilà, donc, la matrice bien protégée, dans notre Optimus Prime, et petite photo, de famille, et comparatif, d'échelle, par la même occasion, entre notre version, basique, et notre version, Studio Series, en mode robot, les deux sont sympas, ce que je n'aime pas, sur l'Optimus Prime, et nous avions vu ça, dans la revue, c'était les avant-bras, en plastique, effet jauni, vraiment caca, le manque de chrome, voilà, c'était un petit peu, un petit peu fadas, si on compare, vous voyez, comme je vous le disais, dans la revue, sur cette version-là, nous avons les cuisses, chromées, ce qui n'est pas le cas, de celui-ci, là, nous avons donc, à nouveau, du chrome, par-dessus, du gunmetal, là, nous avons du plastique, fadas dans la masse, voilà, donc, franchement, en termes de finition, celui-ci ne démérite vraiment pas, plus petit, une transformation ingénieuse, des petites choses, bienvenue, comme, voilà, simuler, donc, l'effet de la hache d'Energon, qui sort, donc, de la paume, d'Optimus Prime, ça, j'aime beaucoup aussi, voilà, je regrette peut-être, une chose, c'est le pare-brise du cockpit, qui n'est pas translucide, comme le Studio Series, mais, voilà, les deux sont plutôt pas mal, et, du coup, pour moi, ma configuration, dans ma vitrine, dans mon display, je vais avoir d'un côté, donc, celle-ci, qui va être désignée comme étant, donc, Orion Pax, et celle-ci, donc, pour représenter, donc, notre Optimus Prime, et ce sera tout, donc, pour ce petit comparatif. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue, consacrée, donc, aux fortes, aux fortes sympathiques, Prime Changer, Transformers One, Optimus Prime, Orion Pax, j'espère que cette revue, vous a plu, vous a permis de vous faire, votre propre idée, sur cette figurine, Studio Series, ou version basique, à vous de choisir, moi, j'ai pris les deux, et ça m'a permis, en même temps, de vous faire un petit comparo, comme ça, vous savez vraiment, à quoi vous attendre, voilà, une petite figurine, qui ne paye pas de mine, on est à 24,90, bon, ça fait un petit peu cher, le plastique, et surtout, l'échelle, malheureusement, c'est vrai que l'échelle, je la trouve un peu trop juste, mais comme vous avez pu le constater, le mode robot est bien maîtrisé, la transformation également, et le mode véhicule, je le trouve bien plus soigné, que le Studio Series, voilà, mais ce n'est bien entendu, que mon avis, donc, n'hésitez pas de votre côté, à me laisser vos commentaires, vos messages, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit père, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, alors, j'essaye de, voilà, de caler les miens dans l'écran, ils sont tellement gros, mes doigts, donc, merci pour tous vos petits pouces bleus, et pour vos encouragements, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve bien évidemment, très rapidement, donc, pour de nouvelles aventures, voilà, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, à très vite, bye bye, tchuuuus, ah oui, et pour le mot de la fin, je tenais donc à faire un petit coucou, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre famille, et communauté de fans, de robots, et de joies transformables, des années 70, à nos jours, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez parmi nous, nous avons à présent, donc franchi la barre des 2016, 500 abonnés, voilà, tout ça grâce à vous, donc, merci infiniment, les amis, vraiment, ça me touche beaucoup, je ne pensais pas vraiment, un jour que, voilà, que j'en arriverais là, c'est une petite victoire personnelle, même si, bien entendu, 2500 abonnés, c'est vraiment très peu, par rapport à plein d'autres viewers, mais bon, voilà, je suis quand même très content, donc merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour ce que vous m'apportez, et surtout pour votre bienveillance, voilà, je vous fais plein de biaisous, je vous embête pas plus, à très vite, mouah mouah mouah, J'aurais dû attendre une éternité pour cela. C'est fini, Prime.